la franchise expandable pourrait continuer mais à une seule condition les producteurs de the expandable 4 ont révélé la seule condition essentielle pour que la franchise continue jusqu'à expandable 5 et au delà la nouvelle suite réalisée par scott walk ramène sylvester stallone et jason statam pour un barrage d'action et d'aventures le christmas de statam semble prêt à prendre la relève en tant que nouveau leader de la franchise revenant à la seule condition les producteurs kevin king templeton et les weldon ont déclaré au daily express qu'il continuerait à faire des films au delà de l'expandable 4 tant qu'il y aura un appétit pour cela les films expandable n'ont jamais beaucoup impressionné les critiques mais les deux premiers ont été de très grand succès auprès des fans les films présentait un casting de stars de héros d'action légendaire des quatre dernières décennies et regorgeait de scènes d'action sanglantes qui ont propulsé les films vers le succès au box office même si expandable 5 est confirmé peu après la sortie d'expandable 4 la date de sortie la plus proche pour expandable 5 serait probablement 2025 mais c'est très peu probable si expandable 5 voit le jour l'équipe semble déjà en grande partie constituée barnet pourrait jouer un rôle de leader encore plus important tandis que christmas pourrait prendre la place qui lui revient en tant que chef d'équipe en son absence tall road et gunner sont toujours là et peuvent apporter leur contribution tout comme les nouveaux membres easy day galen et lâche bien sûr la fin de vie expandable 4 n'empêche pas l'arrivée de nouveaux personnages ou le retour de vétérans de la franchise pour compléter le roster un expandable 5 sans stallone mais avec tom cruise ou kenny reeves serait-il possible quoi qu'il en soit même s'il était prévu que jason statam reprenne le flambeau la mise en chantier d'un cinquième volet est compromise par les résultats du film au box office fort d'un budget estimé à 100 millions de dollars expandable 4 n'a remporté que 30 petits millions de dollars à l'international il s'agit du pire score pour la franchise c'est aussi le plus mauvais démarrage pour un film expandable en france avec un peu plus de 22 000 entrées lors de sa sortie le 11 octobre le long métrage s'est dirigé vers un énorme échec commercial les producteurs avaient même tenté de spéculer sur les comédiens qui pourraient rejoindre la saga dans les volets suivants nous n'avons jamais collaboré avec tom cruise ni kenny reeves par exemple il y a des acteurs pour lequel on se dit wow ce serait vraiment cool de travailler avec eux pour expandable il faudrait que les fans aient envie d'en voir à nouveau malheureusement malgré cette bonne volonté le public n'a pas répondu présent pour expandable 4 les producteurs ont donc la réponse des fans et il semblerait que l'intérêt pour les papys de l'action soit révolue cependant si gérard butler kenny reeves ou tom cruise peuvent être réunis autour d'un chef comme de niro cela pourrait éventuellement convaincre les studios de relancer la franchise avec de nouveaux visages mais pour le moment tout cela semble compromis n'hésite pas à nous rejoindre je compte sur toi